Générique Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au décor. Donc là je vais vous présenter de nouveaux produits qui viennent du site Terre d'Exil. Donc Vincent que je salue, que j'ai rencontré à Cannes sur le stand de Mythic Games à l'occasion de l'interview de Leonidas Vesperini concernant le nouveau jeu Solomon Cain. Donc ça va avec, étant donné que Vincent est le concepteur et le créateur de différents décors pour Mythic Games. On se rappelle bien sûr du Mythic Battle Pantheon dont il a fait plusieurs décors. On va aussi parler de Johan Dark, nouveau kickstarter de Mythic Games qui va sortir je pense très bientôt d'ici octobre 2018 dont il a effectué également des décors. Mais également pour Solomon Cain, une superbe table en présentation sur le stand de Mythic Games dont j'ai pu prendre quelques images. Donc là Vincent a eu la gentillesse lors de l'ouverture de son site pour inaugurer de m'envoyer quelques petits décors fort sympathiques. Donc un petit échantillon, on peut voir des arbres, des rochers, des murs mais également des campements pour un jeu dont j'affectionne aussi tout particulièrement qui est Walking Dead de Mythic Games. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, on va commencer par vous montrer les décors bruts, c'est à dire les décors qui sont au fond. Ensuite on passera en détail les tentes et puis on apportera un soin tout particulier à ces superbes arbres. Alors je précise que Vincent fabrique tout ça à la main, c'est de l'artisanal. Je précise également que les colis qui sont envoyés sont vraiment très soignés et très bien emballés afin de protéger toutes ces créations. Et on a l'occasion aussi d'avoir du pain, c'est à dire du prêt-à-jouer ainsi que la conception artisanale d'arbres fait main. Tout est fait main. Ce que je vous propose effectivement, au-delà bien sûr de toutes les qualités créatives de Vincent et de ses superbes réalisations, je tiens à préciser que si vous commandez sur son site, les frais de port sont gratuits pour toute la France. Alors on va passer directement à la visualisation des décors bruts. Allez, je vous présente le premier rocher que m'a envoyé Vincent. Donc je vous ai mis quelques petites figurines de façon à ce que vous remarquiez au niveau de l'échelle, que vous ayez une échelle de grandeur. Donc c'est un décor que vous pouvez utiliser pour du Star Wars par exemple, un rocher sur Tatooine, éventuellement sur Endor, pourquoi pas, je n'en ai pas vu sur la planète parce que je m'y suis rendu récemment, donc je n'ai pas repéré quelques rochers que ce soit, mais pourquoi pas utiliser ce décor pour différents types de jeux de figurines. Donc c'est superbement sculpté, on peut voir sur le dessus le détail au niveau des pierres. Donc là je vous laisse imaginer un petit peu ce que vous pouvez faire au niveau peinture. Ensuite j'ai un rocher de plus petite taille, voilà, comparé aux figurines, qui peut aussi s'utiliser sur du mythique Battle Panthéon. En fait les deux rochers, vous pouvez les utiliser sur du mythique Battle Panthéon et tout autre jeu de figurines. Ce que je vous propose maintenant, c'est regarder au niveau des murs que m'a envoyé Vincent. Donc voici un premier mur. Je trouve que c'est super sympa, ça me fait penser un petit peu aux murs que l'on trouve en Amazonie ou sur l'île de Pâques avec ces rochers entassés. Donc voilà, c'est bien lesté au niveau du poids. Donc vous pouvez effectivement ne pas obliger de mettre un support en dessous. Nous avons un deuxième mur de type beaucoup plus court, beaucoup plus petit, toujours dans le même style. C'est pierre les unes sur les autres. Alors là je vous laisse bien sûr imaginer dans quel jeu vous pourrez l'adapter et deux autres petits murs. Voilà, de différentes tailles. C'est bien, je pars du plus grand au plus petit. Donc ils sont sous-couchés en marron, donc de type brut. Après à vous, libre à vous de les re-sous-coucher derrière. Éventuellement de les brosser en différents gris ou bleus avec des lavis, des petits, j'imagine assez bien, des petites branches qui dépassent des murs, des petites touffes d'herbe. Éventuellement, pourquoi pas le socler et faire un petit truc autour. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder les tentes. Voilà, une première tente de couleur rouge. Donc je reprécise que tout est fait main. Il y a des petits cordages autour. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc là, tout à l'heure, je vous mettrai un petit peu en scène après la présentation des quatre tentes. Bien sûr, pour le jeu Walking Dead, vous verrez le camp d'Atlanta qui peut être facilement représenté. Donc ça, vous le recevez peint. Donc c'est du prêt à jouer. Hop, vous posez sur la table, vous jouez. Donc petit détail toujours de la part de Vincent. On rajoute quelques petites branches. Ensuite, on a la même tente, mais cette fois-ci de couleur violette. Et vous remarquerez les petits rochers qui sont là pour mettre un petit peu de vie, entre parenthèses, dans ce décor. Rien ne vous empêche ensuite, après, de rajouter quelques petites touffes d'herbe. Ça, c'est vous qui verrez. Donc ensuite, nous avons une tente de ce type. Voilà. Toujours pareil, avec les petits cordages sur le côté. Donc remarquez bien, à l'échelle des figurines, ce que ça représente. C'est tout à fait à l'échelle du 28-32 mm. Et en dernier, nous avons une tente bleue. Toujours pareil, un petit rocher pour agrémenter. qui vous permettra d'élaborer ces décors en fonction des différents scénarios que vous pourrez avoir dans Walking Dead. Ou éventuellement, dans d'autres types de jeux. Et ça, c'est vous qui verrez. Ce que je vous propose de faire, c'est vous montrer une petite scène avec ces tentes sur un tapis de jeu Walking Dead. Donc voilà, une petite présentation générale de ce que ça peut donner sur une table de jeu. Vous voyez que ça s'adapte parfaitement au jeu Walking Dead. J'oubliais un tout petit détail. Avec le pack de tente, vous retrouvez le petit feu de bois. Et ça, je trouve ça fort sympathique. Sculpté et peint à la main. Donc on peut voir sur ces différentes images qu'on peut s'immerger totalement dans le jeu Walking Dead. Mais je précise qu'effectivement, vous pourrez l'utiliser pour d'autres jeux. Voilà, on va terminer cette présentation avec quelques échantillons d'arbres. Donc vous pourrez remarquer toujours, je vous ai mis comme référence quelques figurines à côté pour vous montrer la taille. C'est vraiment un arbre, enfin des arbres qu'il a créé, très réaliste. Donc avec une certaine fragilité à manipuler vraiment avec précaution. Donc c'est des arbres, bien sûr, que vous pourrez intégrer dans n'importe quel type de jeu. Donc là, c'était un arbre de taille relativement petit. On va dire ça comme ça. On va en prendre un plus gros. Hop, voilà celui-là par exemple. Donc vous remarquerez que les détails au niveau du tronc et de la sculpture sont super bien faits. Donc c'est vraiment Vincent, très talentueux, a apporté un soin tout particulier à la création de ces arbres. Donc je vais vous montrer le dernier. Donc vous voyez que ça s'intègre parfaitement dans n'importe quel type de décor. Donc là, je vais vous montrer une vue un peu plus générale parce que celui-là est quand même relativement plus grand que les autres avec ses branches étendues. Alors j'aurais juste un petit conseil à vous donner concernant ces arbres. Alors, ils sont lestés au niveau du bas, de la base du socle. Par contre, je vous conseillerais de suivre mon tuto des arbres sur un door pour non pas recréer l'arbre, quoi que vous pouvez toujours. Mais simplement utiliser cette technique de façon à pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité. Donc vous remarquerez que dans mon tuto, j'ai utilisé un support CD. Donc là, je pense que moi, étant très, entre parenthèses, très soigneux et un peu geek sur les bords, d'éviter quand on déplace les figurines de faire basculer l'arbre et de le faire tomber parce que les branches sont relativement fragiles. Donc vraiment, je vous conseille de le coller sur un support, de préférence quelque chose d'assez rigide, comme un support CD ou de la carte plastique. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette présentation. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc je précise que Vincent vient d'ouvrir son site internet et ses prestations. Je précise que c'est du 100% français, que le Mageelf apporte une attention toute particulière à tout ce qui est création française, qu'il soutient à 400% à chaque fois. Donc là, ce n'était qu'un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver sur le site. Il y en a pas mal d'autres et il va en ressortir encore pas mal. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Voilà, écoutez, soutenez tout ce qui est création française et conception de décors. Je rappelle que les frais de port en France sont gratuits. C'est du fait mince et de l'artisanal. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501